Hubert Metzger, bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez une radio totalement atypique dans le paysage français, Accent 4, seule radio de musique classique indépendante. Oui, une radio associative créée en 1985. Vous savez, à l'époque où il y avait un foisonnement de radio pirate sur les ondes à la suite de la libéralisation du monopole, l'idée est venue à ce moment-là de créer cette radio de musique classique. De musique classique parce qu'à l'époque, en fait, il y avait toutes sortes de formats musicaux, mais il n'y avait pas de radio indépendante de musique classique. Et tout est parti de là. Vous avez des auditeurs abonnés et vous avez, on peut le dire, des mécènes qui sont des grandes entreprises privées. Oui, alors je crois qu'il faut rappeler très rapidement, en quelques mots, comment fonctionnent les radio associatives. Elles fonctionnent avant tout avec une subvention qui est versée par un fonds de péréquation qui est une sorte de fonds qui perçoit une taxe auprès des radios et des télés commerciales pour les reverser au profit des radio associatives et ainsi assurer une certaine diversité d'expressions sur les ondes radiophoniques. Mais ça, c'est une chose, cette subvention. Effectivement, il faut trouver d'autres sources de financement. Et il y a donc effectivement des mécènes, des collectivités publiques d'ailleurs également, mais aussi des entreprises privées. Et puis la troisième source, ce sont les auditeurs. Alors lorsque ça a été lancé au départ, à la radio, on s'est un peu interrogé. C'était le président de l'époque, Yves Kleiber, qui avait lancé cette idée en disant « Eh bien, les auditeurs, il faut les faire payer. » Ah ! Bonne idée, certes, mais comment faire payer ? On n'est pas Canal+, on n'a pas la possibilité de crypter la radio. Donc il fallait trouver autre chose. Eh bien, cette autre chose, c'est tout simplement de trouver des contreparties à la contribution des auditeurs. Les auditeurs deviennent abonnés. Et en contrepartie, ils ont des réductions auprès de quasiment tous les organisateurs de concerts sur la place de Strasbourg, de Colmar, de Mulhouse. Et puis, par ailleurs, les auditeurs, en contrepartie de leur abonnement, reçoivent également mensuellement un bulletin. C'est un bulletin qui peut être envoyé soit par la voie postale, soit par voie électronique. Un bulletin qui comporte le programme heure par heure de tout le mois. Alors, à l'époque de la musique gratuite, la musique classique n'échappe pas non plus aux contingences et les radios non plus. Il y a un grand réseau de musique classique. Vous n'avez jamais voulu vous y affilier. Ça vous apporte quoi d'être indépendant et alsacien ? Oui, vous parlez de la concurrence. La concurrence est une concurrence nationale, ce n'est pas une concurrence régionale. Or, nous, dans nos principes, il y a le fait de témoigner de ce qui se passe dans la région. Mais de témoigner dans la région, non pas de ce qui se passe seulement dans les grandes institutions culturelles, mais aussi dans les vallées, dans les villages, partout où se fait de la musique classique, quelquefois à un tout petit échelon avec un ou deux concerts dans l'année. Eh bien, non seulement nous en parlons de ces concerts, mais nous allons les capter pour les rediffuser à l'antenne. Et donc, donner de la place à la musique vivante, mais à la musique vivante qui se fait chez nous. Et pour faire cela, il faut absolument que nous restions indépendants et que nous conservions ce créneau. Et ça ne vous a pas joué des tours ? Vous n'avez pas eu la fréquence de Mulhouse que vous aviez demandé ? C'est vrai que ça, c'est un épisode très récent. Le CSA est en train de redistribuer les fréquences et nous savons d'ores et déjà que nous n'aurons pas Mulhouse. Mais ceci est dû à une autre raison, qui est la pénurie des fréquences sur Mulhouse, dans une zone très frontalière, puisque nous sommes évidemment confrontés aux radios allemandes et aux radios suisses en même temps. Donc, je crois qu'il y a une seule fréquence nouvelle qui a été distribuée pour plusieurs dizaines de candidatures. Nous n'avons pas été retenus. Alors, dernier point pour les Alsaciens qui aiment la musique classique. Comment ils font pour s'abonner chez vous ? Alors, c'est très simple. Ils vont sur www.accent4.com. possibilité de s'abonner en ligne. Sinon, ils nous écrivent ou passent au studio 22 rue du Faubourg-de-Pierre, 67 000 Strasbourg. Ils seront parfaitement accueillis par quelqu'un de notre équipe. Hubert Metzguerre, merci. Merci. Merci.